Chichelle et Jean, voulez-vous révéler aux spectateurs de votre prochain film, La Vérité? Rien que la vérité, mais toute la vérité. À vous, Michelle Morgan. Moi, je suis la femme. Profession. Actrice de théâtre. Du talent. Les critiques le disent. Enfin, pas tous. Un enfant, une petite fille. Délicieuse, puisque c'est ma fille. Non, je ne la vois pas souvent. Trop occupée par mes essayages, mes répétitions, mes tournées, mes soupers de centièmes. Oui, j'aime mon mari. Et je suis jalouse à l'occasion. C'est tout. À vous, Jean Gabin. Moi, je suis le mari. Profession. Docteur en médecine. Beaucoup de malades, oui, dans tous les milieux. Mais oui, je suis sensible aux charmes des femmes. Un enfant. Oui, une fille. Délicieuse, puisque c'est ma fille. Non, je ne la vois pas souvent. Le matin, je l'emmène à l'école et le soir, je rentre trop tard. Oui, j'aime ma femme. Et je suis jalouse à l'occasion. Bon, voilà, c'est tout. Les spectateurs ont demandé toute la vérité. À vous, Daniel Gélin. Moi, qui je suis ? Profession peintre. Fanthésiste. Fumiste, non. Mettons moderne. Enthousiaste. Nasser. Querelleur. Enfin, je suis de la génération qui a eu 20 ans en 40 qui explique bien des choses, non ? Je n'ai rien à ajouter. Ce n'est pas si simple. Vous avez promis toute la vérité aux spectateurs. Or, vous avez menti. Vous n'avez pas tout dit. De vos trois mensonges, j'haïra la vérité. Je n'avais à te faire. Avant. Pour que tu ne me crois pas que je sois grise. Ah, parce que tu comptes être grise après ? Oh, bien, naturellement. Pierre, mon chéri. Je suis heureuse. Demande-moi pourquoi. Pourquoi ? Tu veux le savoir ? Eh bien, je pars parce que je t'aime, là. Quand même ? Naturellement. Je ne dis pas naturellement. Ni je t'aime, comme tout le monde. Public, toute la vérité. Vous l'apprendrez en venant voir. À ton premier regard, je me suis dit, c'est elle. Alors, quand j'ai touché ta main, si j'avais fait ce qui m'est passé par le corps, par la tête, à ce moment-là, on aurait fini tous les deux en correctionnel. La vérité, il y a des mois que tu l'aurais su. Si on pouvait parler franchement à son mari. Ce petit crevé t'avait offert son lit, tu n'avais pas sauté dedans immédiatement. Quelle force d'âme, Anon, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Tu m'embrasses pas, j'ai ma bouche juste en face de toi. Tu piques ? Toujours, les roses. Regarde-moi en face, s'il te plaît. Il y a trois jours, tu osais bien me regarder en face sans éclater de rire pour me dire que tu n'es mec moins au monde, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada